Coucou mon amour! Regarde, Olymne! Hello! Wow bravo, c'est très beau hein? C'est quoi mon amour? Oh, il y a une autre boîte Wow, tu es un champion toi! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Alors aujourd'hui comme prévu, comme promis, je vous reviens avec une petite vidéo sur la garderie Attention mon amour, on le verra juste là Il est tout tranquille Oui mon amour, si j'ai avec les boîtes, il adore j'ai avec des boîtes, c'est fou Il adore j'ai avec toutes sortes de boîtes, voilà Alors sur ce, je commence tout de suite pour vous raconter que Vous savez qu'il fallait qu'il commence le 8 août 2016 la garderie pour une deuxième fois maintenant Mais finalement ce qui est arrivé c'est que C'est très drôle en fait, car il y en a plusieurs qui Oui mon amour, il y a beaucoup qui me disent que c'est très difficile de trouver une place dans une garderie etc Puis là tout d'un coup j'ai eu l'appel de trois différentes garderies Trois Pas une, pas deux Trois Donc là on s'est dit on va aller visiter les trois Car on a eu de la chance, si je peux dire ça Et je me suis dit on va choisir vraiment la meilleure, la meilleure des trois Donc les trois garderies sont vraiment à l'entour de chez nous Je vous dirais que là plus loin c'est peut-être à 7 minutes en auto Même pas, 6 minutes Donc ça c'est le plus loin Oui mon amour Et là plus proche c'est vraiment, on peut aller vraiment à pied On peut vraiment aller à pied Oui mon amour je suis là C'est quoi ? Je suis là mon homme Donc c'est ça, alors c'est sûr que Oui mon amour, est-ce que je peux parler ? Alors c'est sûr que les trois Oui mon amour Garderies sont proches C'est quoi mon amour ? Est-ce que tu veux ? Maman 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 Papa oui mon amour Alors oui donc les trois étaient vraiment proches Donc on se dit on va aller les visiter les trois Papa Oui avec papa mon amour Et voir aussi les milieux Voir les éducatrices aussi qui sont là Les directrices etc D'allô les amis D'allô les amis D'allô les amis Est-ce que tu peux dire allô les amis ? Maman 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 Tu peux dire allô ? Non ? Tu t'en vas ? Ou tu vas fermer la porte ? Ok Oui 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 Alors tout ça pour vous dire qu'on est allé dans les trois places Et Oui Mon amour je suis là Et je vous dirai qu'il y en a une garderie Qu'on a adoré Mais elle a adoré vraiment au bout au bout au bout Comme ça se peut pas On était vraiment comme On s'est dit C'est pas vrai Comme c'est fou On a adoré Donc on s'est dit on va l'inscrire là Alors avec la garderie qu'on a aimé Ce qui était Maman Oui mon amour je te vois T'es trop curie mon amour Qu'est-ce que tu fais ? Attention Attention mon amour Avec le miroir Donc ce qui était spécial avec la place qu'on a aimé en fait C'est qu'il y avait de la place tout de suite Donc on est allé vendredi Non oui on est allé vendredi Et lundi c'était sa première journée ce lundi Donc ça fait déjà une semaine qu'il est à la garderie C'est fou Ça passe beaucoup trop vite Cette semaine c'était trop rapide Puis il y avait plein de choses à faire aussi Donc c'était vraiment comme fou 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 Ça a passé beaucoup beaucoup trop rapidement Mais tout ça pour vous dire qu'on a trouvé une place pour lui Il est allé de lundi au vendredi Il est allé à chaque jour Et il est allé seulement l'avant midi Donc la première fois qu'on l'a inscrite Premièrement il y avait comme un an même pas Je pense même pas un an Et on a fait vraiment une journée une heure Deuxième journée encore une heure Puis on a fait comme deux heures, trois heures peu à peu Cette fois-ci il est plus grand Puis on s'est dit on va le laisser tout de suite trois heures Donc c'est Oliver qui fait des bruits Donc lundi on l'a laissé comme trois heures là-bas Environ deux heures et demie ou trois heures Donc on l'a laissé jusqu'au dîner au fond Et c'est sûr que là on s'est dit il est plus grand et tout ça Donc on veut vraiment qu'il s'habitue plus vite Donc on s'est dit on va essayer Si jamais ça marche pas on va diminuer les heures etc Donc ça a très bien fonctionné je vous dirai Je n'ai qu'une idée C'est à cause qu'il est plus grand peut-être Ou la garderie fait, oui mon amour Fait une grosse différence aussi Comme entre les deux garderies Je peux vraiment voir la différence à 100% Donc c'est ça alors De lundi à vendredi il est resté à la gare Merci mon amour Il est resté Il est resté jusqu'au midi Au fond il a pris comme le lunch là-bas Puis ensuite on est allé le prendre Donc c'est sûr qu'il n'a pas fait une sieste encore Il n'a pas, il ne va pas à 100% de temps C'est juste avant midi Mais je vous dirai qu'il adore ça Je vais vous dire juste une chose Vendredi ok Vendredi le matin il courait Oui tu courais vers tes amis Il a des amis hein Oh tu montres les jouets Il dit Oh 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 attention mon amour Attention C'est mon troisième appareil photo En espérant qu'il servisse Oui mon amour C'est quoi mon amour ? Oui tu jouais Donc tout ça pour vous dire C'est quoi mon amour ? Tu veux la boite ? Donc pour vous dire que vendredi vraiment On l'a laissé comme marcher Et il a couru vers sa classe Puis vers les amis et tout ça Donc c'était vraiment comme un moment Qui est jamais jamais arrivé en fait avec nous Dans l'autre garderie c'était l'enfer Comme il pleurait à chaque fois qu'on l'a laissé Là maintenant il a pleuré les 2-3 premières journées Je vous dirai Après ça jeudi et vendredi Je vous dirai qu'il a pleuré les 3 premiers jours Mais il a pleuré seulement comme quinzaine de minutes Après qu'on l'a laissé Mais je vous dirai que jeudi et vendredi Il n'a même pas pleuré Alors vendredi il a pleuré Oui mon amour Il a même pas pleuré zéro C'est fou Puis la garderie je suis vraiment trop heureuse Comme je suis Comme la première fois j'ai pleuré ma vie La première je vous dirai La première peut être une semaine Je pleurais vraiment beaucoup 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 C'était vraiment difficile je trouve Et Oui mon amour Et vraiment le voir pleurer là bas C'était vraiment très très difficile pour moi Comme je pleurais aussi c'est sûr Mais là maintenant comme il n'a pas pleuré Moi non plus j'ai pas pleuré C'était vraiment plus doux je vous dirai La transition si je peux dire ça Et comme cette garderie est vraiment magnifique Moi je l'adore vraiment C'est vraiment une garderie qui est vraiment tranquille Et Et la première place où il était J'ai rentré pour aller le prendre Puis il y avait vraiment de bruit Tout le monde criait, tout le monde sautait Tout le monde jetait des trucs etc Donc il y avait vraiment trop de bruit C'était comme la folie Tandis que maintenant c'est vraiment tranquille Je vais aller le prendre Et Et Je pensais au début qu'il dormait déjà Car c'était vraiment comme Quasement silencieux Oui mon amour Et vraiment comme il y avait Aucun bruit vraiment Ils sont vraiment tranquilles Assis et tout ça Donc ils font plein d'activités Donc vous savez que si jamais vous avez vu Ma première vidéo Je vais la laisser en bas dans l'info Vous pouvez aller la voir Donc Je me souviens plus ce que j'avais dit Mais j'avais beaucoup beaucoup de problèmes J'avais une mauvaise expérience Puis j'avais plein de petits problèmes Que j'aimais pas C'était la nourriture Sa bouche puée C'était pas bien mis La couche Il était toujours comme En tout cas Je vais pas rentrer en détails encore une fois Mais On avait vraiment beaucoup beaucoup de petits problèmes Qui au bout de compte Nous faisaient vraiment stresser Puis on était pas heureux Puis On s'est dit J'aime mieux rester avec lui Il pleurait tout le temps Mais etc Donc Là maintenant il est vraiment tranquille Puis en plus La première fois il se réveillait la nuit et tout Et maintenant il se réveille même pas la nuit Comme il dort bien Il est tranquille Il est heureux Il est calme Comme ça ça se passe La garderie est vraiment magnifique Puis Si jamais On va avoir un autre bébé Je vais sûrement attendre jusqu'à 2 ans Pour l'inscrire vraiment Car moi je pense qu'un an c'est beaucoup trop tôt En tout cas c'était pour lui C'était trop tôt Puis Puis Il y a toute une différence entre l'intégration d'un an et de deux ans Comme maintenant il comprend Il est curieux Il va vers les enfants Il est plus tranquille Il sait que je vais revenir Il comprend les choses On lui parle il comprend Il est plus tranquille Tandis qu'à un an Dis moi Il comprend pas grand grand chose Si je compare avec maintenant Donc On lui parlait tout Mais on dirait que Pour lui c'est comme si On l'a laissé etc Donc maintenant Comme il est plus grand Il comprend Puis il est beaucoup plus tranquille On lui dit comme On va revenir pour toi Amuse toi bien avec les amis Etc etc Donc on lui parle beaucoup Avant de le laisser Donc ça lui a beaucoup beaucoup aidé je crois Et Oui Donc tout va bien Il va bien A la garderie Là la semaine qui s'en vient On va essayer une journée complète Et si ça va bien On va laisser la journée complète Déjà De lundi De la semaine qui s'en vient Donc je suis très très heureuse Et je suis beaucoup plus tranquille maintenant Car au mois d'août Si Il était comme Sa première journée C'était beaucoup trop rapide pour moi Car Je commence l'école Ma première journée officielle de l'école C'est le 22 août Donc c'est sûr que ça C'était le 8 août Qu'il devait rentrer Donc c'était beaucoup trop Trop tôt C'est comme deux semaines Donc C'est beaucoup trop tard Je veux dire Donc c'est sûr que maintenant C'est beaucoup plus tôt Donc Il a le temps d'être bien là-bas De s'habituer Et moi aussi comme De m'habituer à ça Etc Et moi je suis comme Je me sens vraiment tranquille Je me sens vraiment heureuse pour lui Car il est très heureux vraiment Puis s'il est heureux Moi je suis correct Moi je suis tranquille et heureuse Comme à midi je le prends et tout Puis il est tellement heureux Il veut comme Il veut me raconter des choses Mais il ne peut pas vraiment Comme s'exprimer encore Donc c'est sûr que lui Il fait Comme Il est tout excité vraiment Puis c'est comme Ça fait vraiment chaud au cœur Plaisir Et je vous dirais que là-bas J'ai comme Zéro problème La nourriture est Très bien La nourriture est En fait là-bas Ils ont une cuisinière là-bas Et c'est frais C'est bien C'est toujours différent Et je n'ai pas eu de problème Côté nourriture Il est toujours propre Je vais pour lui Il est toujours propre Les éducatrices me parlent A chaque jour Ce qu'il a fait Etc Donc Ils sont vraiment très calmes Très professionnels vraiment Comme Ça se voit vraiment Les éducatrices aiment les enfants Puis ça se voit Il y en a qui sont éducatrices Juste parce que c'est un travail That's it Mais Là je vois très bien Que vraiment Les éducatrices Elles aiment ce qu'elles font Elles aiment les enfants Elles sont toutes calmes Elles prennent vraiment le temps Avec chaque enfant aussi Car C'est une place Où il y en a aussi Des besoins spécifiques Je crois Donc Il y en a des enfants aussi Qui ont des maladies Etc Donc c'est sûr que C'est plus C'est une atmosphère Plus calme Et moi j'aime bien ça vraiment Et Moi je trouve que ça Comme il adore aller à la carterie C'est fou Donc Oui Donc la première journée Qu'il est allé La directrice m'a appelée elle-même Pour me dire qu'il va bien Vous voyez comme des petits gestes Comme ça Ça nous rassure On se sent vraiment bien On se sent en confiance Puis On se sent On sent que Vraiment la directrice Et les éducatrices Prend leur travail au sérieux Et le font avec tout leur cœur Vraiment Mardi Moi j'ai appelé Vers 10h environ On l'a laissé vers 8h 8h30 environ On le laisse Et Je vais le chercher vers 12h30 Donc c'est sûr que Moi j'ai appelé à 10h Pour voir Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il pleure Etc L'éducatrice m'a tout de suite rassurée Elle a dit Non 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 Il pleure vraiment pas Il joue Il est tranquille Il mange bien Il prend tout 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 Donc la première journée Il n'avait rien mangé lundi Donc elle a dit C'est sûr que C'est un petit peu normal Et tout ça C'est la première journée Mais ensuite Mardi mercredi jeudi vendredi Il avait tout mangé vraiment C'est vraiment le fun Et comme Je suis trop 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 heureuse Et trop fière de lui vraiment Car Là maintenant La transition était beaucoup plus rapide De ce que nous on croyait Car la première fois C'était vraiment l'enfer L'enfer je vous dirais Et Comme je vous dis On avait beaucoup de problèmes Et tout ça Puis je vois vraiment la différence Comme maintenant Ils nous ont comme fait Toute une bienvenue Et tout ça Comme ils nous ont présenté Les éducatrices La directrice était là Parce qu'elle Elle était en vacances Mais elle est venue Juste pour nous comme Pour nous dire bienvenue Et tout ça Donc j'ai trouvé ça Vraiment comme J'apprécie vraiment vraiment ça Et Ca se voit que La directrice est impliquée à 100% Tandis que dans l'autre place Non C'était juste une job pour elle Vous comprenez Donc là la directrice est vraiment impliquée Elle va de classe en classe Elle regarde les éducatrices Les enfants Elle joue avec eux Puis elle C'est une maman aussi Donc elle dit Moi j'aime les enfants Je suis une maman aussi Et tout ça Donc elle Elle a dit Comme elle Elle a dit Le plus important pour moi C'est le respect La communication aussi Entre parents Éducatrices Directrices Élèves Etc Donc pour elle Elle a de belles valeurs Vraiment Et moi je pense que ça se voit Ça se voit vraiment 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 Et moi je suis plus que heureuse D'avoir trouvé cette place vraiment Car j'étais vraiment préoccupée J'étais un petit peu stressée Je vous avoue Car ça fait quand même deux ans presque Que je reste Plus que deux ans Car enceinte aussi J'étais à la maison Mais Je veux dire Avec Oliver Ça fait presque deux ans Que je suis à la maison Et quand même C'est C'est toute une transition Je vous dirais C'est tout un changement de vie Vraiment C'est une différente routine Une différente vie Et on n'est pas encore située à 100% Mais je vous dirais Que pour une première semaine Ça a tout bien été On est trop heureux Puis Oliver adore ça surtout Oui mon amour Ça va ? Ça va mon amour ? Papa Oui papa elle est là mon amour On va sortir ? On va sortir ? Alors tout ça pour dire que Ça me fait choquer Oui mon amour Oui mon amour Et là Quand Oliver est heureux Et il va à l'école Tu va à l'école mon amour ? Oui Raconte mon amour Raconte mon amour Raconte mon amour Tu as des amis A l'école ? Oui Tu es très social mon amour ? Oui ? Je t'aime ce que c'est ça ? Tu sais que je t'aime ? Oh 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 my goodness Oh my goodness C'est un petit p'tit Je t'aime ! C'est un petit p'tit Tu sais pourquoi Que tout a bien été la première semaine Je suis très très heureuse Oliver est extrêmement heureux Il se fait beaucoup d'amis déjà bravo mon amour il se fait beaucoup beaucoup de amis oui mon amour oui non si tu me manques mon amour, je suis fier de toi je suis fier de toi mon amour wow, attention papa est là alors voilà je pense que j'ai pas à ce que je vais vous dire oui mon amour si jamais vous aurez plus quand vous voulez plus d'informations plus spécifiques, vous pouvez toujours m'écrire en bas et sinon je vais laisser la vidéo que j'avais faite, ça fait au fond ça fait un an environ, pour Oliver la première vidéo, je vais la laisser dans l'info si jamais vous voulez aller la voir mais bravo mais Oliver va très bien il est très heureux avec sa nouvelle vie vraiment et c'est fou, il apprend vraiment beaucoup de choses à chaque jour donc dans deux mois il va y avoir deux ans les amis donc ça passe beaucoup trop vite donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous aime beaucoup beaucoup de bisous je vous aime grand et on va se voir dans ma prochaine vidéo à très très bientôt bye bye bravo 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 vas yamco no pas, Middle oh, pour la pareille ja coût, les amis byles Zambi Sous-titrage ST' 501